Bonjour à tous, merci de votre présence. J'espère que vous avez tous bien pu vous reposer et manger un petit peu sur le temps de midi. Je me présente, je m'appelle Salvatore Beritella, je suis UI designer chez Fujitsu, au sein de l'Experience Studio. Aujourd'hui, je vais vous parler d'affordance, ou comment l'utilisateur interprète et perçoit une interface. Le but ici, c'est quelque chose qui sera plus théorique que ce que vous pouvez trouver dans les autres salles. Mais le but ici, c'est vraiment de mettre un mot sur quelque chose auquel on est confronté au quotidien, que ce soit dans la vie privée, dans la vie professionnelle. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder cette notion dans notre quotidien à tous. Et ensuite, on va la transposer à ce qui nous intéresse tous ici, une interface. Donc, l'affordance, concrètement, ce que c'est ? Ça a été développé par un psychologue américain. Donc, c'est tout simplement la capacité d'un objet, ou d'une situation, ou d'un environnement, à évoquer une action, ou alors sa fonction, et la manière dont celle-ci doit être utilisée. Quand vous êtes tous rentrés dans cette salle, vous avez vu les chaises, vous avez tous compris qu'il fallait s'asseoir dessus. Donc, voilà, en quelque sorte, ce qu'est l'affordance. Alors, pourquoi ce sujet ? Tout simplement parce que je suis jeune papa depuis un peu plus de dix mois, donc jeune, mais voilà. Et je me suis rendu compte de la capacité des fabricants de jouets, avec l'ingéniosité à laquelle ils concevaient les jouets. Et je me suis rendu compte, pour un bébé, c'est tellement simple, dans le sens où, voilà, en fonction des sons, des couleurs, des possibilités qui lui sont offertes, il va très, très vite comprendre. Et si on réfléchit bien, les fabricants de jouets vont, en quelque sorte, participer à l'éducation de l'enfant, parce qu'il va acquérir des connaissances, il va affiner sa perception, etc., qui va entraîner avec lui tout au long de sa vie. Alors, justement, on parle de perception, pardon, en grandissant, on va affiner cette perception. Il va l'affiner, ce qui va permettre de forger aussi une expérience qui va, là aussi, transposer plus tard, un peu, avec les interfaces, etc. Mais voilà, ça va dépendre aussi de sa capacité physique et mentale. On n'est pas tous au niveau, quelqu'un qui a un handicap, etc., ne percevra pas les choses et ne pourra pas utiliser les choses de la même manière. Donc, ça peut, à ce moment-là, devenir un frein, ça peut devenir vraiment un frein à l'utilisation au quotidien. Donc, pour bien comprendre, justement, et pour bien pallier à tous ces freins, il est important de comprendre quels sont les types d'affordance. Quand on parle d'affordance, il y a des types d'affordance au sein de ce terme qu'il faudra intégrer très tôt dans le processus de conception. Donc, on va commencer... Donc, encore une fois, je répète, on prend ça pour la vie quotidienne et ensuite, on transposera ça pour les interfaces. Donc, il existe trois grands types. Donc, la classique, donc perceptible. Donc, c'est la capacité d'un objet à suggérer sa fonction en la rendant visuellement identifiable. Ici, on voit tous le passage béton. Je vous parlais de la chaise tout à l'heure. On sait qu'en voyant ça, on sait qu'on va l'utiliser pour traverser d'un côté à un autre de la route. Alors, ici, on voit aussi que cette affordance, elle a été aussi accentuée avec l'effet 3D. Donc, elle va être autant efficace pour nous parce qu'on sait qu'on va l'utiliser pour traverser. Mais pour un automobiliste, ça va gagner en efficacité dans le sens où il va avoir l'impression de voir des blocs en relief devant lui. Donc, ça va l'inciter plus tôt et plus efficacement à s'arrêter. Après, en termes d'efficacité, je ne sais pas ce que ça donne. Je sais que les pays nordiques sont en train de tester depuis quelques temps. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne si bien que ça. Mais voilà. Encore une fois, perceptible, oui. Mais ça va dépendre des caractéristiques de chacun et des capacités de chacun, que ce soit physique, mentale, etc. Quelqu'un qui est aveugle, ce sera beaucoup plus compliqué, etc. Donc là, on va considérer que la affordance est réelle, mais elle ne sera pas perçue, par exemple. Ensuite, vous avez la affordance qui est dissimulée. Donc là, c'est un objet qui va suggérer une action. Encore une fois, je parle d'objet, mais ça peut être une situation, un environnement. Qui va suggérer une action, mais qui n'est pas identifiable visuellement, ou alors qui va être détourné de sa fonction première. Alors, un exemple assez classique qu'on peut peut-être avoir tous à la maison, c'est une porte avec un poussoir à l'arrière. Donc, visuellement, vous ne voyez pas de poignet, mais vous savez qu'en appuyant sur la porte, la porte va s'ouvrir. Il y a aussi cette image qui est assez parlante. C'est une balançoire. Donc, à la base, elle est faite pour le côté loisir, etc., pour se balancer. Et je pense qu'on l'a peut-être déjà tous fait, mais utiliser une balançoire pour se propulser dans les airs. Donc là, en quelque sorte, disons qu'elle a été détournée de sa fonction première. Le concepteur, à la base, il n'avait peut-être pas prévu que les enfants l'utilisent de cette manière. Donc voilà. Après, il y a d'autres exemples qui sont assez représentatifs. Je parlais de la chaise tout à l'heure. Elle peut être détournée de sa fonction première. Si vous voulez attraper un livre qui est en hauteur, vous allez vous mettre debout dessus. Et forcément, vous l'avez détournée de sa fonction première. Ou alors, un exemple encore tout bête, utiliser un briquet pour décapsuler une bouteille. Donc voilà. Donc quelques exemples d'affordance dissimulée. Et enfin, la troisième et dernière, la trompeuse, qui est un peu moins évidente, parce qu'elle porte bien son nom. Donc elle est trompeuse. Donc on va éviter de l'utiliser au quotidien pour une interface, etc. Donc là, elle va suggérer une action ou une fonction, mais elle ne sera pas rendue possible. Alors là, j'ai mis un visuel avec une petite fille qui est en train d'arroser une plante. Mais si vous prenez l'exemple d'une fausse plante, vous avez une fausse plante à la maison, vous savez que la plante est fausse. Donc aucun entretien, etc. Par contre, vous mettez quelqu'un qui n'est pas conscient que cette plante est fausse, il va peut-être très certainement avoir envie, s'il a la main verte, de l'entretenir, etc. Donc là, c'est une affordance qui est trompeuse, qu'on peut parfois aussi appeler fantôme. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ces trois types d'affordances. On va les transposer justement à une interface, comme je vous le disais tout à l'heure. La priorité de l'affordance, c'est vraiment d'ouvrir une expérience utilisateur vraiment optimale, avec une interface qui permet vraiment de bien le guider, etc. On va faire appel pour cela à des repères visuels, etc. Donc là, par exemple, pour l'affordance perceptible, on a vraiment ces exemples tout bêtes, mais voilà, c'est des boutons, des liens, des pictogrammes, des champs de texte, des menus, etc. On sait tous, tous les sites font appel à ces éléments. Donc ce sont vraiment des choses qui sont faciles à identifier et qu'on retrouve sur l'ensemble du web. Ensuite, vous avez l'affordance qui est dissimulée. Donc là aussi, on a quelques exemples qui sont parlants. Le logo qui vous amène vers une home page. Ou alors là, si on parle de support sur mobile, on sait tous, en tout cas pour la plupart d'entre nous, quand on tapant sur le haut de l'écran, vous allez remonter sur le haut de la page. Vous allez pouvoir swiper de gauche à droite simplement avec le mouvement des mains, etc. Donc voilà, ça, ça peut être des types d'affordances qui sont dissimulés. Alors encore une fois, on peut reprendre l'exemple du lien que je donnais tout à l'heure. Et je parlais d'expérience aussi. Donc tous les utilisateurs n'ont pas la même expérience. Donc il y aura des utilisateurs novices, plus expérimentés, etc. Donc le lien peut être vu différemment en fonction de son expérience et de ses habitudes de navigation. On peut peut-être interpréter un lien classique, souligné, en gras, ou peut-être d'une couleur bleue, etc. Peut-être qu'une personne va simplement le prendre comme un texte qui est mis en avant, etc. Donc encore une fois, il y a vraiment toutes les aptitudes et toutes les connaissances de l'utilisateur qui sont à prendre très tôt en compte dans le processus. Et ensuite, la fordance trompeuse. Alors là, c'est un petit peu moins évident. Mais vous allez avoir des boutons qui peuvent ressembler à des boutons qui ne sont pas cliquables. Pareil, on peut reprendre l'exemple du lien qu'on a cité pour les deux précédentes. Là, encore une fois, si on se met du point de vue de l'équipe et que l'équipe de conception, que ce soit le designer en première ligne, et il a décidé simplement de faire un focus sur une partie du texte, encore une fois, en le mettant en gras, souligné, etc., on peut peut-être tromper l'utilisateur qui va penser avoir un lien. On va créer une frustration. On va peut-être même le perdre dans sa navigation et peut-être même le voir partir du site. Donc là, on va vraiment vers une mauvaise expérience utilisateur. Alors justement, pour pallier un peu à tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, plusieurs choses. On parle d'éléments depuis le début, que ce soit des boutons, du texte, des champs textes, etc. Ce qui va permettre vraiment de faciliter l'interaction, ça va être l'usage de signifiants. Alors, voilà, la définition, je pense, qui est assez claire. C'est ce qui va être capable d'inciter à l'action et vraiment de favoriser une expérience optimale et de pouvoir guider l'utilisateur dans un parcours d'achat, par exemple, etc. Alors, pourquoi signifiant ? C'est parce que les éléments nous signifient quelque chose. C'est vraiment des éléments qu'on retrouve sur l'ensemble du web. Un bouton d'ajout au panier, par exemple, un bouton de connexion. Voilà, c'est des choses qui sont réutilisées sur la plupart des sites parce que ça parle à tout le monde, en tout cas aux utilisateurs qui sont ciblés sur ce genre de site. C'est un peu comme un exemple aussi qu'on a tous chez nous, là, qui ne fait pas référence à l'interface, mais c'est une télécommande. On sait tous l'utiliser. On connaît toutes ses fonctions parce qu'on va avoir une disposition des boutons, des couleurs, des pictogrammes, etc., qui sont quasi similaires sur la plupart des télécommandes. Bon, elles sont simplifiées ces dernières années. Mais voilà, on sait que pour éteindre, c'est plutôt vers la partie haute, la navigation en partie centrale, etc. Là, c'est vraiment des signifiants qu'on peut retrouver aussi au quotidien. Ensuite, il y a la fiabilité de l'utilisateur. On en parle depuis le début, mais c'est lui qui est au centre de tout projet. C'est lui qui va influer nos choix, etc. Son expérience et ses connaissances, elles sont acquises. Ça, c'est une certitude pour la plupart, qu'ils soient novices ou expérimentés. Donc ici, c'est justement avec l'usage des signifiants. Ce n'est pas de chambouler ses habitudes et de créer quelque chose de nouveau, etc. C'est vraiment de proposer des interactions qui vont être classiques, qui vont lui permettre d'être guidé facilement, de comprendre où il va, ce qu'on lui propose sur le site, etc. Si on reprend l'exemple du passage piéton, on connaît tous le passage piéton sous forme de bandes blanches, etc. Mais si demain, on met des points jaunes à la place des bandes blanches, je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes pensent pouvoir traverser et l'utiliser pour traverser d'un côté à un autre de la route. Il va se poser la question de savoir ce que c'est exactement. Donc là, on a voulu réinventer quelque chose, mais on va perturber plus qu'autre chose. Donc il faut vraiment faire confiance à l'expérience, à l'utilisateur pour concevoir un projet. Et ensuite, quelque chose de, alors vous me direz, évident, oui, mais collaborer efficacement dans le sens où plus on va collaborer très tôt dans le projet, n'est pas intégrer différentes parties de l'équipe au fur et à mesure, mais plus on va collaborer très tôt et plus on va intégrer l'utilisateur tôt dans le processus de conception, plus on va pouvoir avoir des validations et des tests et des retours tôt et permettre justement de se rapprocher un peu plus de l'interface que l'utilisateur et la manière dont il espère l'utiliser. Alors, pour résumer un peu ce que je viens de dire, on a l'affordance perceptible qui est vraiment la plus classique que l'on va retrouver, qu'on va inconsciemment, sans connaître forcément la notion, mais appliquer sur l'ensemble des interfaces. On va voir la dissimulée qui là aussi va venir compléter, va venir un peu pas habillée, mais voilà, vraiment compléter cette première. Et ensuite, dans la dernière qui est la fordance trompeuse, là on va éviter dans le sens où on n'a pas envie de perdre justement l'utilisateur pendant sa navigation, de créer de la frustration, etc. vous avez maintenant un nom à mettre sur quelque chose sur lequel on est vraiment confronté au quotidien, que ce soit encore une fois dans notre vie privée ou professionnelle. C'est aussi bien valable pour un développeur qu'un designer, etc. L'un ne va pas sans l'autre, donc pour concevoir en tout cas une interface, il faut vraiment bien garder en tête que derrière toutes les interfaces qu'on va utiliser, ce sont des humains qui utilisent ces interfaces avec des faiblesses, avec des forces, qui vont justement les utiliser et on ne doit en aucun cas vraiment, on ne doit pas négliger toutes ces différentes caractéristiques, pardon. Et voilà, merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements